Merci, mais tout juste d'abord remercier nos partenaires, Enda, Pendel, ARD. Donc c'est tout juste, nous matérialisons une vision, la vision de l'actoie de la décentralisation, mais la vision aussi de notre contrat de mandature. On s'était engagé à beaucoup plus faire la politique, des investissements au niveau de la commune de manière beaucoup plus participative, inclusive, et afin qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Et aujourd'hui, c'est ce que nous matérialisons avec l'aide et l'appui de nos partenaires. C'est pourquoi nous avons participé à cette sélection au niveau de l'ARD et nous sommes engagés à mettre sur la table des investissements un montant de 109 millions avec l'aide des partenaires, 40 millions, cela fait un total de 149 millions. et nous allons descendre dans les quartiers lors de ces forums qui va prendre un mois pour impliquer directement les populations dans le choix de ces projets structurants pour les châteaux. C'est un projet destiné à la base. Effectivement, parce que je rappelle tout juste que cette année, nous avons globalement 45% de notre budget d'investissement, représente 45%, le budget d'investissement représente 45% de notre budget globalement. Et nous avons de grands projets structurants comme le pont Cermat où nous avons mis plus de 400 millions. Mais nous avons aussi la gare au Pierre où nous avons mobilisé 200 millions qui sont aujourd'hui mobilisés. Et aussi, nous avons l'adduction d'eau de 110 millions déjà mobilisés. Et tous ces projets ont été lancés et gagnés par des entreprises. Nous sommes dans cette phase de transition vers l'exécution. C'est pour dire que ces projets ne font pas partie du budget participatif. Nous allons nous orienter vers d'autres projets avec l'appui des techniciens dans les quartiers pour sélectionner les meilleurs projets pour la ville de Richatol. Et nous osons espérer, avec l'appui de toute la population de Richatol, des techniciens, des conseillers, qu'à la sortie de ces forums, nous pourrons avoir quand même les meilleurs projets. Nous sommes là dans le cadre du lancement du processus du budget participatif. qui est appuyé financièrement par le PNDL et Enda Ecopop. Et nous voilà aujourd'hui consacré ce lancement suite à un processus de sélection où la ville de Richatol est sortie, donc gagnante. Et aujourd'hui, ça a été très serré dans la sélection pour 2016. Mais sur les deux projets locaux qui devaient être affectés à la région de Saint-Louis, c'est Richatol qui a montré le plus d'engagement, le plus de volonté politique et qui a accepté de consacrer plus de 100 millions de son budget d'investissement pour qu'on puisse appliquer le processus du budget participatif. Donc l'intérêt de cette démarche tient du fait que ça va aider à renforcer la transparence dans la gestion budgétaire des collectivités locales. Donc ici, nous comprenons par ce geste-là que la commune de Richatol s'engage dans un processus qui permet aux populations de mieux comprendre les enjeux de la planification locale, les enjeux liés à la programmation budgétaire, mais également aussi le suivi des projets qui doivent être menés par le conseil municipal.